Toutes les familles ont leurs chansons. La nôtre pourrait s'intituler « Je vais arrêter de boire demain ». Bon, bien, il n'y a plus rien à faire. On s'en va. Je t'offre ici de la boîte. On ne peut rien faire de plus. Il faut vouloir, puis elle ne veut pas. C'est clair. Je savais qu'on venait ici pour rien. Quand il s'agit d'une maman, tu dis toujours que j'en mets, mais... On n'est pas venus pour rien. Je vais me remettre au régime. Madame, moi, mon opinion, je sais que je ne suis pas de la famille, mais j'ai droit à mon opinion, c'est qu'on perd notre temps. Elle ne veut pas arrêter de boire. Puis, comme dit Claude, pour se faire aider, il faut d'abord reconnaître qu'on a un problème. Ce qu'elle ne veut pas reconnaître. Il faut vouloir se faire aider, puis elle ne veut pas. Alors, ça ne vous fait rien. Moi, j'aimerais sûrement aller. Oui. Moi aussi, j'aimerais ça. Vous ne pouvez pas savoir comme je voudrais me voir ailleurs. C'est ça, le sacron de calme. Oui, viens-t'en faire. J'aimerais ça, mais il faut rester. On joue nos dernières cartes, là. On va finir par... On va finir par l'atteindre en dedans. Non, même si c'est épouvantable pour nous autres de l'accueillir au pied du mur, il faut rester. On va se calmer, là, puis... Marie, va voir ce qu'elle fait. Discretement. C'est parti. C'est parti. À d'or, la cuve, c'est un vodka. Qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'elle se réveille? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas pour passer la nuit ici. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Le doc m'a dit que ça se faisait aux États-Unis, des confrontations comme celle-là, mais il ne m'a pas dit comment. Je ne sais pas. Bon, ben, vous allez aller la réveiller, moi. Bon, maintenant que vous avez obtenu ce que vous avez voulu, je suis fatiguée. Moi, il est tard. Je vais me coucher. Maman. Attends. Attends, là. Si il y a quelqu'un ici qui te comprend, c'est moi. Moi aussi, j'ai un problème de dépendance. Il ne faut pas mêler les carottes avec les navets, hein? Je ne suis pas une droguée, quand même. Je ne suis pas rendue là. Je ne gère pas l'alcool, c'est tout. Je n'ai pas de problème de dépendance. L'alcool, maman, c'est une dépendance. C'est comme la drogue. C'est assez, là. Je viens de dire que j'arrête. Ça ne vous suffit pas? Moi, ça me suffit comme décision pour aujourd'hui. Bon, non, non, non. Là, je pense qu'il est tard, hein? Qu'il faudrait que vous retourniez en ville, à moins que vous restiez à coucher puis que vous repartiez tôt de le matin. Ça va de goût, hein? En tout cas, moi, je vais me coucher. Maman, tu vas m'écouter, là. Je ne vois plus. Ça ne te suffit pas? Non, ça ne me suffit pas. Parce qu'à chaque fois que tu as arrêté, maman, tu as recommencé. Je ne recommencerai pas, là. Je viens de te le dire. Ça ne compte pas ce que je dis. Tu seules, tu ne seras jamais capable, maman. Tu le sais bien. Tu vas m'aider. Mais on t'a toujours aidé, Hélène. Ça ne t'a pas empêché de recommencer à chaque fois que tu as arrêté. Moi, j'essaie au moins dix fois d'arrêter, maman. Seule, je ne suis pas capable. Je te défends de comparer. Moi, ce n'est pas la même chose. L'alcool, c'est de la drogue, maman. Tu es droguée comme moi. Viens me faire aider. On serait deux. Hé, là, lâchez-moi! Vous vouliez que j'arrête de boire? J'ai arrêté. Vous lavez ce que vous voulez, là. Bon, bien, c'est assez, hein? Alors, décidez-vous. Restez-vous à coucher ou si vous partez, hein? On part avec toi. Ta chambre est retenue. On t'attend. Où est ça? Ma maison, Jean-Lapointe. Où? Ha! Ha! Avec les ivrognes? Mais t'es malade, Alexis? Je ne suis pas du genre de personne à fréquenter des ivrognes. Je ne suis pas une ivrognesse. Maman va te faire désintoxiquer, Chris! Tu veux que j'aille me faire quoi? Désintoxiquer. Vous me prenez pour quoi, une toxicomane? Il y a des problèmes d'alcool. Pas plus grave que le problème de nourriture de Liliane. Vous ne l'envoyez pas se faire désintoxiquer, elle! C'est pas pareil. Oh, si tu me l'arrêtes de jouer ces mots, tu m'énerves! Je ne vais pas me faire désintoxiquer pour la bonne raison que je ne suis pas intoxiquée. Je bois juste un peu trop. Puis d'ailleurs, j'arrête. Je vous dis, j'ai arrêté. Je ne bois plus! Je vais devenir ta servante, Maman. Puis la servante de mon père. Puis de mon frère. Puis la mère d'Annabelle. As-tu de l'allure que ce soit moi qui mène la maison? As-tu de l'allure que ce soit moi qui fasse tout depuis des années comme si t'es moi la mère? Je n'ai pas été enfant. Je n'ai pas été adolescente. J'ai été mère en naissant. Est-ce que tu dis? Ça fait ton affaire de prendre la place de maman. Quoi? Je dis juste que t'aimes ça contrôler. Puis tu as pris le contrôle de maman, de pape, puis de la situation. Tout ça, ça fait ton affaire. Ça fait mon affaire que maman soit alcoolique. Qu'est-ce que tu vas faire s'il m'arrête de boire? Tu vas être bien obligée de trouver une job puis de partir de la maison faire ta vie. Je vis au crochet de papa puis de maman. C'est ce que tu dis. T'en as-tu déjà eu une job? As-tu déjà gagné une scène en dehors de ce que papa te donne pour tenir la maison? Oh, ne commencez pas. Elle me fait suer. Elle, quand elle sort son violon, passe-moi à lui jouer son air de je suis votre servant. Hé, puis toi, en as-tu une job? En gagne-tu, toi, des scènes en dehors de ce que papa te donne pour ton allocation? Aux études, moi. Aux études? Hein? Où ça? À l'école de la rue, rue Saint-Denis? Tu te fais pas vivre par papa, toi, c'est vrai. Pas complètement. T'as besoin de beaucoup d'argent, toi. Mais ferme-la. T'as arrondi ton allocation en travaillant la nuit sur le trottoir. Ta gueule! Les enfants! Je disais juste que si j'avais pas tenu cette maison-là au bout de mes bras, je le sais pas ce qui serait arrivé. Si j'avais pas été là... Mère, elle aurait peut-être arrêté de boire. Je l'ai poussé à boire. Je dis juste que t'as pris sa place puis ça fait ton affaire. Ça fait qu'arrête d'être plein d'hosties! J'ai pris la place de maman parce que la place était vide. T'as arrangé pour qu'elle soit vide? C'est de ma faute si maman boit. C'est pas vrai. C'est de la tienne, si tu veux le savoir. Tu l'as tellement déçu. Son fils aurait tellement voulu qu'il soit à une bolle. Un premier de classe, un petit génie, un futur Pierre-Éliott Trudeau a eu un délinquant. T'es délinquante depuis que t'es née. Non, putain, c'est bien. On n'est pas ici pour faire mon procès, mais celui de maman. Oh, je m'excuse. C'est pas ça que je voulais dire. Non, non. On est ici pour se dire la vérité. Je pense qu'il faut que vous sachiez, j'ai bu pour oublier que votre père m'a jamais aimé. Ça va bien aller, vous allez voir. Claude, maman va t'aider. Une bonne idée. Reste ici avec moi. On va sauver tous les deux. Hélène, je te le dis pour la dernière fois. Va t'habiller. On s'en va à Montréal. Ta chambre est prête. Je vous l'ai dit, j'irai pas. Viens avec moi, maman. Fais-le pour moi. Pour m'aider, moi. Je veux me sortir de la drogue. Je veux vivre la vraie vie, pas le cauchemar. Faut que je fasse quelque chose avec ma vie, là. Tu me feras pas croire que tu te drogues tant que ça. Je m'en apercevrais. Tu veux pas voir que je suis drogué parce que tu veux pas admettre que t'es alcoolique. Je suis pas alcoolique. Je suis pas alcoolique. Je prends de l'alcool. Bon, je l'ai admis, là, OK. Mais on est pas des cas de désintoxication. C'est juste trois semaines. Après ça, on va être bain, toi et deux, ensemble. Comme avant. On est pas bien, là. Non, c'est humain. On est pas bien, là. C'est pas bien. Nous autres non plus. Si t'es si mal que ça, toi, rien te retient de partir de la maison, hein? Tellement ailleurs, tu seras pas logée, nourrie, gâtée, pourrie par ton père. Ailleurs, va te falloir gagner ton argent. C'est assez, Hélène. On sait bien. T'as toujours pris sa défense contre moi. Je prends sa défense parce que je sais ce que c'est que de vivre avec une alcoolique. Si c'est si pénible, je retiens personne, hein? Vous pouvez tous sacrer le camp. Loin, loin, loin! Attends, Hélène. Attends. Là, je trouve que t'exagères un peu trop. Hein? Après mes trois semaines de désintoxication, je rentre à l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe. Je vais t'accepter. Je vais aller rester par là-bas, ça va être plus pratique. Tu t'en vas, j'imagine? Il est ta vie, toi aussi, au diable vert? Mais non. Je suis ben trop jeune. Je vais rester avec papa pis Madeleine. Qui est ça, Madeleine? La blonde de papa.